Bonjour et bienvenue dans La Petite Voix continue, un épisode pour prolonger la discussion avec mon dernier invité. Quitte à passer un moment avec des thérapeutes en les interrogeant sur leur parcours et leur métier, autant en profiter pour leur demander aussi des conseils pratiques pour vivre heureux et bien dans notre peau. Dans ce court échange publié une semaine après l'entretien, j'interroge mon invité sur une problématique concrète par rapport au bien-être ou au développement personnel. Pour ne rater aucun épisode, pensez à vous abonner sur votre plateforme de podcast favorite. Je compte aussi sur vous pour laisser des étoiles, des bonnes notes et des commentaires, ça aide vraiment à faire découvrir La Petite Voix à d'autres personnes. Allez, La Petite Voix continue, c'est parti ! Comment libérer notre créativité ? Comment renouer avec notre âme d'enfant pour sortir de notre quotidien et de nos conditionnements ? Mon invité qui vous a tant touché la semaine dernière, Sarah Serjevic, revient cette semaine pour nous donner des conseils qui nous reconnecteront à notre créativité et tout simplement à nous-mêmes. Bonjour Sarah, je suis ravie de vous retrouver dans La Petite Voix. Bonjour Hervéline, ravie de vous retrouver ! Alors, après avoir parlé de théâtre authentique la semaine dernière et de votre parcours passionnant sur les planches, on se retrouve aujourd'hui dans cet épisode BIS pour parler concrètement de créativité. Puisque vous êtes une artiste, alors moi ça m'intéresse de parler avec vous de cette dimension-là qu'on a tous et comment faire pour réveiller, activer, relancer notre créativité ? J'ai envie de dire que la créativité, c'est d'abord une connexion avec la joie profonde. Et quand je parle de la joie profonde, je ne parle pas du plaisir qu'on a à être avec des amis, à être en famille. Je parle de cette énergie dynamique qui est à l'intérieur de soi et qui permet un alignement de l'être qui fait qu'on est tous créateurs, parce qu'on est tous des créatures, et que c'est des créatures de Dieu et que ces créatures-là sont faites pour créer. Nous avons été créés pour créer. Et comment retrouver cet instinct, joie dynamique profonde ? Alors, posez-vous déjà cette question, mais qu'est-ce que vous aimez ? Je demande souvent aux personnes qui travaillent avec moi, mais qui sont quelquefois dans des stress, des tristesses qui n'en finissent pas, je leur demande, mais qu'est-ce que vous aimez ? Vous aimez la nature ? Oui, j'aime la nature. Et vous allez dans la nature ? Ah ben non, je n'y vais pas, je n'ai pas le temps. Qu'est-ce que vous aimez ? Vous aimez la musique ? Oui, j'aime la musique. Vous écoutez la musique ? Ah ben non, je n'ai pas le temps. Vous aimez danser ? Oui. Vous allez danser ? Non. Donc voilà, de vous poser cette question, qu'est-ce que vous aimez ? Et que vous ne vous autorisez pas à faire ? Qu'est-ce qui nous fait vibrer, en fait ? Qu'est-ce qui vous fait vibrer ? Moi, par exemple, j'adore danser. Je me mets une belle musique qui parle à mon cœur dans cet instant, et je me mets en mouvement. Et quand je me mets en mouvement, je danse. Mais je retrouve cet alignement de la joie dynamique. Ça ne veut pas dire que mes problèmes sont évacués. Ça veut dire que j'ai retrouvé le mouvement pour aller trouver une nouvelle réponse à ma problématique. Donc voilà, qu'est-ce qui nous remet en mouvement ? Comment on peut réaccéder à ça ? Très simplement, comme vous le dites, à travers une musique, une balade ? À travers, alors moi, c'est la danse, à travers peut-être chanter, écrire, simplement lire quelque chose qui vous fait vibrer. Un poème, un texte qui vous parle, qui vous fait trembler le cœur. Voir régulièrement des gens avec qui vous sentez qu'ensemble, vous êtes dans une émulation à être. Ça ne veut pas dire qu'on va forcément aller boire un bon coup et rigoler ensemble. Non. C'est-à-dire des personnes qui vibrent à la même obédience. Et vous vous sentez qu'ensemble, vous élevez vos âmes. Effectivement, comme vous le dites, ce n'est pas aller boire un coup comme ça. C'est que là, il y a quelque chose de plus fort qui est en train de se passer dans cette connexion. Exactement. Et donc, en se reconnectant à ces moments de vibration, en se reconnectant vraiment à ce qui, à l'intérieur, nous met en joie, on peut se reconnecter à notre créativité ? Bien évidemment. C'est-à-dire qu'on retrouve cet alignement dont j'ai parlé tout à l'heure, qui va faire que le problème qu'on avait juste avant avec, je ne sais pas, un truc qu'on n'arrivait pas à mettre en place. Moi, c'est ce que je fais. Par exemple, quand j'écris, quelquefois, je suis face à la page blanche, bien sûr, et de se remettre en mouvement, tout d'un coup, il y a une idée qui arrive. Et c'est ce qui se passe d'ailleurs dans mon théâtre authentique. Personnes qui viennent, le fait de passer de la position assise à debout, quand j'emmène quelqu'un sur scène, il change quelque chose. Et alors, il est là à dire, moi, je ne sais pas. Et tout d'un coup, mais ça vient immédiatement. Le mouvement permet une nouvelle façon de penser. Ça nous oblige parfois à voir les choses sous un autre angle. On ne reste plus coincé dans un truc où on est comme dans une impasse. On va essayer de mettre du mouvement pour voir les choses sous un nouvel angle. Exactement. C'est une façon nouvelle d'engendrer la vie, de féconder autre chose que ce qui reste stérile à l'intérieur. Oui. Et qu'est-ce qu'on peut dire à des personnes qui vont nous dire, non, moi, je ne suis pas du tout créatif, ça ne me parle pas du tout. On est d'accord qu'en fait, on a tous une part de créativité en nous ? Lire un poème, il n'y a pas besoin d'être créatif. Il y a toujours quelque chose qu'on aime. Ce n'est pas forcément quelque chose, ce n'est pas forcément sculpter, dessiner, chanter. Ça peut être simplement de, j'ai dit tout à l'heure, ça peut être écrire. Ça peut être simplement de vivre une nouvelle façon de sortir de sa routine. C'est-à-dire simplement, tiens, je vais prendre un autre chemin pour aller au bureau, tiens. Je vais voir ce que ça donne. D'inventer une nouvelle façon. Je ne suis pas quelqu'un qui est timide. Tiens, mais aujourd'hui, je vais inventer, puisque j'ai un petit peu de mal à aller vers les autres. Je vais me proposer à moi-même le défi de faire un compliment à quelqu'un, de sourire à quelqu'un que je trouve sympathique. C'est de sortir d'une routine qui fait qu'on est vivant, mais pas en vie. En fait, du coup, ce que j'entends, c'est que la créativité, c'est par là que vient la vie, dans la manière dont vous nous le dites. C'est pour ça qu'elle est importante. Oui, être créatif aussi, ça peut être au cours d'une conversation aussi, avec quelqu'un avec qui on a du mal, parce que je suis en face de quelqu'un qui veut absolument me prouver qu'il a raison et que j'ai tort. Prendre une respiration à l'intérieur de moi et de vivre un peu ce qu'on fait dans le théâtre authentique. Souvent, quand je mets en scène quelqu'un dans le théâtre authentique, et c'est une technique de psychodrame d'ailleurs, je vais faire jouer à l'autre la personne qui lui pose problème. Donc, je vais, dans cet instant-là, me mettre dans la peau de celui qui est en face de moi et qui veut absolument me prouver qu'il a raison. Tout d'un coup, je vais être dans cette sensation que s'il a besoin tellement de me prouver qu'il a raison, c'est qu'il y a une souffrance, c'est qu'il y a une faille, et d'être juste silencieuse en compassion avec lui. Juste dans une pensée profonde que l'important n'est pas qu'il ait raison ou qu'il ait tort, mais que, pour l'instant, il a juste envie de me montrer qu'il est vivant, et qu'il ne peut exister que comme ça. Et juste d'y mettre une pensée de tendresse dans mon cœur, pas lui dire, parce que s'il est en train d'avoir des propos racistes face à moi, je n'ai pas envie de lui dire, mais tu es un être merveilleux. Mais moi, je peux avoir dans mon cœur, si tu es dans cette exclusion de l'autre, c'est bien qu'il y a une part de toi qui a été rejetée. Et je vais, dans mon cœur, avoir la compassion pour ça. Si j'essaye de résumer, la créativité, elle nous permet de nous reconnecter à nous-mêmes, en dehors de nos conditionnements, en dehors de nos croyances. Et on y accède en faisant ce pas de côté, c'est-à-dire on lève un peu la tête de notre mode automatique pour se réinterroger sur qu'est-ce qui me fait vibrer et comment j'ai envie d'y accéder. Voilà. Et ça nous reconnecte à nous-mêmes, mais surtout à l'amour. L'amour étant le degré vibratoire le plus haut d'un être humain. C'est ça, du coup, pour vous, l'objectif ultime de la créativité ? C'est de se reconnecter à l'amour au sens le plus large possible ? Exactement. C'est-à-dire la dimension la plus haute de soi-même. Et d'accepter. Ça aussi, c'est une clé. Qu'on ne peut pas y être tout le temps. Et d'avoir de la tendresse pour soi, là. En fait, vous dites avoir de l'amour pour soi, même quand on n'est pas en amour. Et avoir du respect pour soi. Il y a des moments où je suis dans cet état de colère, de rage, où je vais exprimer le pire de moi-même. Mais que ça fait partie de mon évolution. Rien n'a jeté. Tout est à trop. Et d'avoir un sourire du cœur pour ça. Que c'est parce que je me suis autorisée à vivre peut-être ce qu'il y a de plus moche en moi, enfin de plus petit, mesquin, que je vais pouvoir le dépasser si je le vis en conscience. Oui, c'est des fameuses partes d'ombre. Voilà, tant que je ne l'ai pas vu chez moi et que je ne l'ai pas regardé avec amour, je ne peux pas le dépasser. Vous savez, les parties les plus sombres de nous, ce sont les parties qui ont le plus besoin d'amour. Ce sont des parties qui ont manqué d'amour. Comment retrouver la créativité ? En donnant de l'amour à ces parties de soi. Et de l'amour, ça ne veut pas dire « je vous aime ». Ça veut dire « je comprends ». C'est là que tu es aujourd'hui. Pour l'instant, tu n'as pas pu faire mieux. Parlez à son petit enfant intérieur. Tu vas t'améliorer. Tu peux te faire confiance. Parce que tu as envie d'être mieux que ce que tu es. Il y a vraiment une histoire d'accueil. D'accueillir ce petit enfant intérieur en souffrance. Merci, Sarah. En plus, vous me faites une transition formidable puisqu'on va évoquer l'enfant intérieur avec ma prochaine invitée. Donc là, je ne vous l'avais même pas soufflé et vous me l'amenez sur un plateau. C'est formidable. C'est ma petite voix qui m'a guidée. Formidable petite voix. En tout cas, merci beaucoup, Sarah, pour ce nouvel échange qui, j'en suis sûre, va encore une fois bien éclairer les personnes qui nous écoutent. Merci beaucoup, Sarah. Merci beaucoup, Herboline. La Petite Voix continue. C'est fini pour aujourd'hui. Si vous aimez La Petite Voix, alors dites-le-moi avec des étoiles, des bonnes notes et des commentaires sur votre plateforme de podcast favorite. Parlez-en aussi autour de vous. Et pour ne rater aucun épisode, pensez à vous abonner sur votre appli de podcast ou sur les réseaux sociaux. Vous me trouverez en cherchant La Petite Voix Le Podcast sur Facebook, Instagram et YouTube. Une dernière chose qui me tient à cœur, je serais ravie d'échanger avec vous sur vos impressions, vos questions, vos suggestions. Alors, n'hésitez pas à m'écrire. Merci beaucoup et à bientôt sur La Petite Voix.